Ça fait un mois alors que vous dites que c'est apparu. Oui, oui. Donc un matin, vous êtes levé et vous avez vu qu'il y avait comme des ampoules sur vos orteils. Oui. Vous n'êtes pas cogné ? Rien. Vous n'avez pas fait des bannes de pied trop chauds ? Non, non. C'est la couleur noire et l'étendue de cette plaie qui inquiète tout particulièrement le docteur Muriel Benichoux. Cet homme de 68 ans a été envoyé par les urgences du centre hospitalier de Perpignan. Il est diabétique depuis 20 ans. Ce qui est quand même embêtant, c'est que ce soit devenu noir comme ça. Comme vous avez une perte de sensibilité due à votre diabète, vous ne sentez pas la douleur. La plaie, ça ne veut pas dire pourtant qu'elle n'est pas grave. Il a les pieds très froids. Oui. Quand les pieds sont froids, ça veut dire qu'ils ne sont pas bien oxygénés. Donc ça laisse malheureusement penser qu'il y a une atteinte des artères. C'est des plaies qui, évidemment, peuvent s'infecter. Ça peut malheureusement monter et faire ce qu'on appelle de la gangrène. Donc il faut vraiment là intervenir rapidement. Fermez les yeux. Vous allez me dire quand je touche. C'est l'une des complications les plus redoutées du diabète. La plaie au pied. Là aussi, ça va toucher. Là, ça vous a touché. Là, il sent moins bien quand même. Vous voyez, là, il ne me le dit pas. Lorsque le taux de sucre dans le sang est trop élevé pendant longtemps, le diabète peut endommager les nerfs et les artères du patient. Résultat, il ne ressent pas toujours la douleur et sa plaie s'est peut-être infectée. Il n'y a pas le choix. Il faut ouvrir pour vérifier. Il va falloir qu'on enlève tout ça. Ça fait mal. Ça fait mal, désolé. Mais là, c'est vital pour vous qu'on fasse ça. Merci, je sais. Si ce patient a mal, c'est paradoxalement une bonne nouvelle car le diabète n'a pas endommagé ses nerfs plus profonds. Ah, ça fait mal, là. Petit à petit, le docteur Bénichoux retire les tissus nécrosés de ses orteils. Heureusement pour ce patient, la plaie ne semble pas infectée. Ce qui est rassurant, c'est qu'on a quand même une peau intègre dessous. C'était vraiment l'hématome qui donnait cet aspect foncé. Cette fois-ci, vous en tirez bien. Mais ça ne va pas être le cas à chaque fois. Je sais. Si vous faites ça à chaque fois... Oui, oui, j'ai vraiment envie de le bousculer parce qu'il ne se rend pas compte à quel point ça aurait pu être dramatique. De choses comme ça, on en arrive avec des amputations en cuisse. Eh oui. La diabétologue veut susciter chez son patient une prise de conscience car chaque année, en France, près de 10 000 personnes sont victimes d'amputations à cause des complications du diabète. On ne va pas vous hospitaliser tout de suite. Mais par contre, il va falloir faire des examens. Et moi, je veux vous revoir dans 10 jours. C'est sûr, hein ? Certain. Sinon, je vous appelle, de toute façon. Merci. Je connais votre 07, maintenant. Ouais, merci. C'est bien dit. Le diabète est une maladie chronique et silencieuse. Elle évolue souvent à bas bruit jusqu'à ce qu'une grave complication vienne rompre ce silence. C'est aussi ce qui est arrivé à Jonathan. À 38 ans, il a déjà frôlé la mort deux fois à cause de son diabète. D'abord un coma il y a trois ans, puis récemment un accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Jessica Bellocine, la psychologue du service d'endocrinologie. Ça fait longtemps que le diabète fait partie de votre vie ? Ça fait 18 ans que je suis diabétique. D'accord. Donc voilà, moi, pendant 15 ans, j'ai fait un déni, j'ai laissé le diabète de côté, on va dire, je mangeais n'importe quoi, je faisais la fête. D'où j'ai eu des répercussions, en fait, après sur la santé. Bien sûr, oui. Vous avez mis aussi du temps à vous sentir malade ? Après, moi, j'ai fait un gros coma par rapport à ça, en fait. Quand je suis parti en réa, ils ont dit, on ne sait pas s'il va passer la nuit. J'avais 34 ans, je pense, quand j'ai eu ça. C'est jeune, j'aime la vie, j'ai profité un peu de vivre. C'est vrai que c'est soit ça, soit je ne serai plus là. Pour continuer à vivre avec son diabète, Jonathan va recevoir une aide précieuse. Car cet entretien psychologique s'inscrit dans une expérience inédite dans le traitement de cette maladie. Monsieur Fouga, allez, on y va. Comme Jonathan, Sylvain, Anthony et Jacqueline sont tous diabétiques de type 1. C'est-à-dire que leur pancréas ne produit plus du tout d'insuline, cette hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Installez-vous. C'est ce petit appareil révolutionnaire qui pourrait changer leur vie, le pancréas artificiel. Contrairement à ce que ce terme pourrait laisser croire, ce n'est pas un organe qu'on va vous greffer à l'intérieur du corps. C'est un matériel externe qui va délivrer de manière automatique de l'insuline. Dans la pompe, il y a ce qu'on appelle une intelligence artificielle qui va calculer à votre place les doses d'insuline nécessaires. Ces patients ont déjà été habitués à vivre avec une pompe à insuline classique. Jonathan fait ses premiers pas avec cette machine bien plus performante. Il commence par installer ce capteur nouvelle génération qui va surveiller 24 heures sur 24 sa glycémie, c'est-à-dire son taux de sucre dans le sang. Ça doit... Oui, c'est bon, ça y est. Là, il est connecté, c'est-à-dire qu'il est connecté, en fait, le capteur. Ce capteur va envoyer les informations grâce au Bluetooth à cette pompe intelligente. Pour équilibrer la glycémie, c'est elle qui va automatiquement délivrer les doses d'insuline par ce cathéter qu'il faut poser à un endroit stratégique. Il faut penser, vous pouvez aller jusque là-bas, plus bas, pas trop, parce que vous avez la ceinture, ça va vous gêner, mais vraiment plus sur les côtés, sur l'extérieur, en fait. Vous êtes vraiment trop dans cette zone-là et vous avez, d'ailleurs, on le sent, que vous avez, d'habitude, là. Je suis habitué plutôt à tout mettre sur les cuissants. Oui, vous pouvez. Il faut juste faire attention quand on s'habille et quand on se déshabille de ne pas l'arracher au moment de mettre le pantalon. Mais pour le coup, il faut vraiment laisser reposer cette zone-là de votre ventre. Pour ces patients, ce pancréas artificiel, c'est l'assurance d'une vie meilleure à l'abri des complications graves du diabète. C'est vraiment le traitement le plus abouti, je dirais, en 2021, en termes d'équilibre du diabète, en termes de stabilité du diabète et puis aussi en termes de charge mentale, puisque le patient a une nette diminution de sa charge mentale, puisque c'est la pompe qui, en quelque sorte, supplée un petit peu l'intelligence du patient, en tout cas qui lui vient vraiment en aide. Donc c'est vraiment une amélioration de la qualité de vie du patient. Voilà, merci pour votre attention. Toute la semaine, sous l'œil attentif des soignants, ces quatre patients diabétiques vont apprendre ensemble à vivre avec cette machine intelligente.